Il y a une île bien connue des touristes, l'île Auxerre. Il n'y a aucun hôtel sur cette île. Les constructions y sont interdites. Les vacanciers viennent y passer la journée pour ses plages paradisiaques et son parcours de golf classé parmi les 10 plus beaux au monde. Mais depuis 6 ans, on peut y passer la nuit dans de drôles de bulles en plastique. C'est magnifique. Pour Federica et Patrick, un couple franco-italien originaire de Nice, c'est une première qu'ils savourent en famille. T'as vu, Daniel ? C'est transparent et on voit tout dehors. C'est beau, hein ? On aime bien faire des voyages un peu plus originales et c'est mieux quand tu es là que dans les photos. Donc, oui, ça dépasse nos attentes. Regarde en haut, là, t'as vu ? Un oiseau, là. Bubble Lodge, un concept imaginé par Laurent Girard, un Français installé à Maurice depuis 8 ans, tombé amoureux de ce petit bout de paradis. C'est avec Marc, le directeur du golfe de Lille... Marc, comment ça va ? Bien, bien. ... qu'il a monté son projet. Qu'est-ce que c'est beau ! Un des premiers écologes de Maurice, entièrement démontable. Il lui a fallu un peu plus d'un an pour poser ses 4 bulles d'à peine 70 kg sur ses plateformes en bois et construire ses douches extérieures, le tout sans couper un arbre, creuser le sol, ni même couler du béton. L'âme du lieu, c'est la symbiose avec la nature. Donc, c'est que... On se retrouve en communion de manière plus forte que d'habitude avec cette nature, parce qu'on est là au spectacle qu'elle nous offre tous les jours. Et c'est à chaque fois différent. Notre famille va y passer 4 jours. Avec des découvertes surprenantes, juste devant leur bulle. Papa, papa, regarde ce que j'ai trouvé ! Elles sont belles, hein ? Ou dans les environs. Bye, bye ! Ciao, ciao ! Car pour permettre à ses clients de vivre l'expérience à fond, Laurent organise des excursions. Ce jour-là, direction la plus grande rivière de l'île Maurice à seulement 15 minutes. On va bientôt changer de bateau, parce que là, il y a une petite barrière rocheuse immergée et le catamaran ne peut pas passer. Que belle ! Sur la branche plus basse ! Voilà, regarde comme ils sont beaux ! Ils sont gros, c'est un peu rigolo. Je n'ai jamais vu des singes de si près. Il y a un autre, là-bas, il y a un autre ! On se croirait presque en safari. Voilà, c'est ça l'aventure, hein ? C'est l'aventure ! C'est toujours une aventure, en fait.